Hello, comment ça va? Alors, à toutes les dames qui aiment se donner des excuses, vous êtes très fortes pour vous cacher derrière des refuges de fausseté. Écrez avec moi, refuge de fausseté. Et c'est ce que j'appelle irrelevant, des choses hors sujet. Il y a des femmes qui me disent, coach, je me laisse aller à grossir, à ne pas prendre soin de moi parce que j'ai déjà eu des enfants. Parce que tu sais, les maternités, ça a fatigué le corps. Parce que tu vois, et puis en plus, je suis déjà mariée. Tu vois que je me rends sexy pour qui? Pour lui là, un faux type comme ça là, il me trompe tout le temps, il est seulement là, je ne vois pas pourquoi je me prends en charge. Et puis tu vois, il y a des problèmes et tout. Je vais te dire déjà, nous avons tous des problèmes, nous choisissons de réagir. Le fait d'avoir des problèmes, ne te donne pas l'autorisation de te laisser aller. Les problèmes, ce sont les épices de la vie. Écris-moi ça, les épices de la vie, c'est de ça qu'il s'agit. Et le fait d'avoir des enfants, c'est une richesse. Oui, on peut avoir de la cellulite, des peaux d'orange, quelques rondeurs par-ci, par-là. Tu vois comme ta coach, mais j'appelle ça body positive. Je m'aime telle que je suis, ce corps-là a porté six enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Six enfants, donc je le célèbre. Pas à cause d'un homme, pas à cause de l'extérieur, pas à cause de la société, des dictats ou des stéréotypes. Non, je le célèbre, donc j'en prends soin. Je le lave, je le cajore, je le câline dans des petits amams, des petits spots, tu vois, des petites choses comme ça. Je prends soin de mes ongles, même si ce n'est pas des lonsons, on peut les couper, on peut prendre soin des cheveux. Je veux dire que je suis passée par une chirurgie. Quelqu'un va dire chirurgie ? Oui, une chirurgie mentale, chirurgie émotionnelle, une chirurgie spirituelle. J'ai changé ma vision, j'ai refusé de croire que parce qu'on a des problèmes ou parce qu'on a déjà eu des enfants, beaucoup d'enfants, parce que le corps a connu beaucoup de maternité, parce qu'il y a quelques cellulites, quelques bourrelets ici, quelques poignées d'amour, que donc on doit se laisser aller, qu'on n'est plus belle. Non, on est belle selon notre définition. C'est ce que j'appelle un titubos, la mentalité d'un titubos. Fais-toi une chirurgie de la mentalité. Revois-toi autrement. Le fait aussi que le gars ne s'occupe pas de toi, il ne te regarde pas que ce soit un tocard. Tant que tu es dans la relation avec lui, tu te dois déjà de prendre soin de toi. Ce n'est même pas par rapport à lui-même, c'est par rapport à toi-même. Yo, fais les nez. Tu prends soin de toi parce que tu aimes ta personne, parce que tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as que ce corps-là. Ce corps-là, c'est ton véhicule pour toute ta destinée, toute ta mission qui a été tracée. Donc, ne laisse pas quelqu'un venir te faire croire que non, tu vois, quand tu es grand-mère, quoi. Moi, j'ai dit à mes filles, dès le moment où vous êtes capables de baisser vos frocs pour avoir vos enfants, ne comptez pas sur moi pour jouer la mamie et pleurer qui se rase la tête, qui est là pour tout. Je vous aiderai comme je peux, mais j'ai une vie. Vous assumez vos bails. Le genre de mamie choque. This is who I am. J'ai une vie. Ma vie, ce n'est pas d'être mamie, d'être maman. Ma vie, c'est d'être moi-même. Et moi-même, je m'aime comme ça. Je m'aime comme ça. Et j'espère que tu m'as aimé comme ça. J'espère que le message est passé et qu'il sera avec moi irrelevant. Je suis une petite tibosse. Mouah ! J'espère que tu m'as aimé comme ça.